Nous avons décidé depuis quelques années de valoriser les actions citoyennes au sein de notre jeunesse, en adéquation totale avec notre municipalité. Nous avons décidé de mettre en avant une vraie politique à la fois sportive et citoyenne, sportive où nous avons mis en place des éducateurs diplômés sur toutes nos catégories et citoyennes avec la création de services civiques en parallèle. Les services civiques pouvaient être pour nous un bon moyen de rendre service à cette jeunesse locale qui parfois était à la recherche d'un point de fixation, d'un repère. Notre club pouvait être ce repère-là. Nous nous sommes rapprochés de Jeunesse et Sport qui nous a ensuite guidés dans toutes les démarches administratives à suivre. On s'est dit comment on pouvait continuer à développer le club et d'une autre manière, peut-être aussi de manière innovante et surtout de faire le club de demain. Les services civiques pouvaient être pour nous un bon moyen de rendre service à cette jeunesse locale qui parfois était à la recherche d'un point de fixation, d'un repère. Notre club pouvait être ce repère-là. Nous nous sommes rapprochés de Jeunesse et Sport qui nous a ensuite guidés dans toutes les démarches administratives à suivre. Alors justement, ces démarches, est-ce que c'est lourd à gérer ? Ces démarches, on a eu la chance quand même d'être très très bien soutenus encore une fois par l'organisme Jeunesse et Sport sur l'aspect administratif. Ils représentent un petit peu de travail, mais par rapport à l'investissement qu'on peut récolter avec la présence de ces volontaires sur les missions et les actions qu'ils mèneront, ne représente pas grand-chose. Alors quelles sont les missions qui leur ont été confiées à ces services civiques ? Alors nous, nous avons la chance de pouvoir avoir cinq volontaires, dont un sixième qui vient d'arriver, qui lui est dans le cadre d'un projet d'insertion. Donc il y a les éco-gestes, un volontaire qui est orienté sur le sport féminin et plus précisément le football, et un volontaire qui est mis en place sur le sport scolaire et le foot dans le milieu scolaire des écoles primaires, de Tahon et de son arrondissement, et deux autres personnes qui sont mises en place sur tout ce qui est actions citoyennes, lutte contre le racisme et pour la tolérance. Je dirais que notre projet paraît novateur dans la mesure où nous sommes une structure pas professionnelle, amateur, avec un permanent certes, mais pour devoir gérer ces six personnes-là, il a fallu que nous, responsables de la structure, que ce soit sportif ou administratif, nous prenions un peu plus de notre temps pour les encadrer, pour les accompagner et pour les aider à mettre en place leurs actions. Notre travail avec la municipalité nous a facilité la tâche sur la mise à disposition des locaux et des infrastructures. Ensuite, c'est vrai qu'on a privilégié par cycle et par réunion de travail ces manifestations, ces actions aux entraînements, donc qui me paraissaient peut-être parfois plus importants qu'un U9 ou qu'un U10 ou U11, passent sur une action sur l'arbitrage ou sur les éco-gestes ou sur une visite de caserne de pompiers, qu'un entraînement de foot, mais bon, à leur âge, ils auront le temps d'en avoir des séances d'entraînement. Maintenant, si on leur inculque les bonnes choses et on leur fait partager nos valeurs, je pense que c'est beaucoup plus enrichissant aujourd'hui. que notre stade de foot devienne un grand terrain de jeu et que le stade de Le Derlin puisse être justement un lieu de retrouvailles entre jeunes et anciens autour de notre sport favori, de ce qui nous donne l'envie tous les jours d'aller sur le terrain, donc jouer au foot. Le rôle au sein du dispositif, c'est d'être le lien entre Farid Touyeb, qui est le tuteur de Tous ces jeunes, et également de Mickaël Ruez, qui est en charge de cette partie administrative. Donc moi, je collabore avec eux au quotidien. Je fais remonter les informations qu'ils me transmettent, que je peux constater au quotidien, et également faire l'ascenseur par mes responsables, qui sont Mickaël et Farid, pour leur travail au quotidien. Je le trouve très bien, comment il est à ce dispositif, pour but d'être une insertion sociale, qui est également, nous, les valeurs du club, qu'on souhaite transmettre. Le foot, mais pas que, c'est vraiment notre leitmotiv pour le futur et dès maintenant. On a une action sur le rôle d'un capitaine dans l'équipe. Donc tout ce qui est ses responsabilités, ses droits, ce qu'il doit dire à ses coéquipiers, tout ça. Moi, je suis agréé pour entraîner le foot scolaire, donc ça prend 7 heures d'entraînement par semaine. Après, le soir, j'entraîne aussi, j'aide les entraîneurs à entraîner les jeunes, et après, j'ai quelques tâches comme des actions sur le racisme. Nous avons fait pas mal d'actions nécessaires pour les enfants, donc sur l'éco-geste, dans les douches, les lacets. On place une action lacet, une action sur les douches. On est en train de monter un projet avec une diététicienne sur un projet nutrition. On a fait une action aussi sur les dangers du net, donc toujours sur plusieurs catégories. Et donc après, il y a plusieurs choses. Je m'occupe d'une catégorie Pitchoune, et puis de la catégorie U9, U11, et ça m'est déjà arrivé de m'occuper de la catégorie U13. Sous-titrage ST' 501